notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors cette semaine le Zerat HaShem on va lire dans la Torah la parasha de Re'eh. Regarde. Re'eh. Regarde en face de toi. Qu'est ce qu'on doit voir en face de toi? Ecoutez. Re'eh Anochi. Regarde que tu es, c'est quoi l'Anochi? Regarde-toi. Anochi c'est Ani. Tu peux dire regarde regarde Anochi moi je te donne et tu peux dire aussi Re'eh Anochi. Anochi c'est moi-même. Je croyais qu'il n'y avait que Dieu qui avait dit Anochi. Oui mais dans le langage c'est Re'eh regarde toi-même. En dedans de toi. Voilà. Scrute toi. Exact. Introspection, introspection. Ouvre tous les organes et regarde qu'est ce qui se passe dedans. C'est dur ça. C'est dur mais après c'est facile parce qu'on nettoie. Jusqu'au fond de la vérité de soi-même est ce qu'on a pas. Il faut le faire de façon très simple. C'est quoi la façon simple? Comme on est maintenant avant Elul et dimanche soir on va aller à Khevron pour faire dimanche soir. C'est déjà bête. Ce dimanche soir on sort d'ici on va aller à Khevron et là-bas on va faire l'Estechot. La chose la plus simple de rentrer dans soi c'est être humble. Quand on est humble on accepte. Qu'est-ce qu'on doit accepter? Il est écrit. Noten lifnechem. Je donne en face de vous. Ça veut dire regarde en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Hayom. On doit regarder tous les jours de notre vie, le jour de la vie et non pas le futur, non pas le passé. Braha ouklala. Tous les jours comme on est dans une sphère et dans la sphère il y a six côtés qui est vertical le Y, horizontal X et profondeur Z. On est dans trois dimensions tout le temps. Et les trois dimensions sont illuminées par une lumière. Donc quand la lumière elle rentre, comme il y a trois dimensions, dans la sphère nous allons avoir une côté illuminée et un côté obscur. C'est la vie. Ça s'appelle Braha, c'est bénédiction et malédiction. Et il n'est pas écrit Braha ouklala. On n'a pas eu le choix de ça ou ça. Non il est écrit la bénédiction et la malédiction. Maintenant c'est un peu difficile ou bien facile. Ça dépend comment on regarde les choses. La première chose c'est que lui il nous dit je vous ai donné le Yedzer Tov Braha, le bon penchant c'est la bénédiction et le mauvais penchant, penchant qui est quoi? Qui est la malédiction. Donc chacun de nous doit comprendre qu'on a un système global qui enveloppe le bien et le mal tout le temps. Il n'y a pas une personne gentille, une personne méchante. Tout le monde a une face et l'arrière, la nuque. En arrière on n'a aucune expression. En avant on a toutes les expressions. C'est très simple la vie. C'est pour ça que les gens quand ils prennent du poids, jamais dans le dos, tout le temps tout en avant. Le dos toujours reste droit. Et en face on grandit ou on maigrit. Pourquoi? Parce qu'ici il n'y a rien du tout. Et en face seulement il y a toutes les expressions de l'être humain. Et la Torah nous dit sois entier. Si tu veux vivre sois entier. Si tu veux la bénédiction accepte la malédiction. Comment je vais accepter la malédiction? Je veux seulement la bénédiction. Ça n'existe pas. C'est pour ça que dans une choupa, le marié il bénit, on lui bénit le verre plein et il casse le verre vide. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a besoin du verre vide? Tu dois savoir. Tu vois le verre il est plein? Oui. Rappelle toi le verre est vide aussi. Ta femme elle n'est pas à vie pour toi. Si tu te comportes comme il faut, le verre est plein. Tu ne vas pas te comporter comme il faut, le verre va se vider. Qu'est-ce qu'il va tu fasses? Il va se casser. Et le verre plein, on va le bénir. Vous voyez que c'est la même personne qui fait les deux choses en une. Quand on fait Pessah, qu'est-ce qu'on a? On a la galette. On la coupe en deux. Un morceau caché. La galette plein, la galette vide. On fait maintenant bientôt Rosh Hashanah. Rosh Hashanah deux jours. On a le moment de la rigueur et nous on doit l'emmener à la Méséricorde. Vous voyez les deux forces ensemble. Après on a Yom Kippur bientôt. C'est quoi Yom Kippur? Le jour du pardon mais le jour jeûne. Si tu me pardonnes, pourquoi je dois jeûner? Non, je ne pourrais pardonner. Non? Non. La Torah dit que c'est un jour du pardon. Le monde passe dans un filtre de pardon. Même il y a une question dans la halakhah. Si quelqu'un ce jour-là fait une faute, est-ce qu'il est pardonné ou pas? Si par exemple je mange Yom Kippur, c'est interdit de manger. Le jour même si j'ai mangé, je suis épargné. Pourquoi? Parce que c'est le jour du pardon. Votre question c'est un grand débat dans le Talmud. Est-ce que le jour même c'est le jour du pardon comme il est écrit? Donc le jour, pardon. Dans la sukkah qu'est-ce qu'il y a? On est dans la sukkah. On a la bénédiction de la sukkah. Mais elle est faite de quoi? De brise de plantes. Ça veut dire que le jour du pardon, le monde entier passe. Oui. Et il y a un filtre de pardon. Vous savez pourquoi? Parce que si un jour par an, il n'y a pas de pardon, le monde se serait exterminé. Pourquoi? Parce qu'on fait du bien et du mal. Et malheureusement des fois on fait plus de mal que bien. Alors on est obligé un jour de pardon. C'est pour nous renseigner à nous une vie. Ça c'est une structure de la vie. De dire à quoi? Que si tu as eu un moment de grande bénédiction, il y a avec ça le moment de la malédiction. Maintenant la question est, comment je nourris la malédiction au moment de la bénédiction? C'est ça la question. Maintenant je suis béni et qu'est-ce que je ne veux pas? d'être maudit. Les gens malheureusement pauvres, c'est des gens qui n'ont pas de bénédiction. Où est la bénédiction? Ils n'ont pas. Donc eux, je dis ça en grande parenthèse. Eux c'est la malédiction de la bénédiction de la richesse. Et c'est pour ça que la Torah dit, quand tu es béni, envoie 10% acquis aux ceux qui sont maudits. Pourquoi? Que la malédiction ne te touche pas. C'est un bouclier de protection qui dit, j'ai eu de la bénédiction. Oui, prends 10% donne à la malédiction. Aussi quand on fait Birkat Amazon, on béni à Kadosh Boko du manger. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève et on donne à qui? A la malédiction. On a un terrain et on a des arbres. On doit donner père. On doit faire une partie. Pour qui? Pour les pauvres. Quoi? Bracha ou Krala. Chaque fois que je te donne la bénédiction, la malédiction est là. Maintenant la seule question est, est-ce que cette malédiction va me polluer? Ou bien, moi je vais me préserver d'elle. C'est toute la question qu'il y a ici. Ou bien, je vais avoir un bouclier qui me garde. Ou bien, elle va venir me manger tout doucement. Pourquoi? Je n'ai pas nourri. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à venir prendre. Je ne me suis pas contigée. 10% c'est quoi? C'est la serre. C'est la serre. Tu donnes 10%, il y en a qui donnent 20%. Pourquoi? 10% féminin, 10% masculin, hop! On ferme. Parce que la malédiction, comme la bénédiction. Elle est masculin et féminin. Et le ou, qu'il y a ici, c'est un var avec un chourouk. Oui, c'est le var avec le point au milieu. C'est l'attribut du yesod. Et le yesod, c'est dans les 10 attributs, c'est le 9e, qui se relie au 10e attribut qui est qui? La malchout. Donc c'est homme et femme. Masculin et féminin. Alors il te dit, braha, ouklala. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Ils sont collés. Maintenant, ils sont collés. C'est la vie, hein? C'est comme que le dos est collé. Malédiction. Ouklala, c'est malédiction. Oui. Donc toute la vie, toute la vie, on vit, on circule en sphère. Et la sphère, tout le temps, une partie illuminée, une partie obscure comme la terre. Maintenant, nous, on a le soleil. En Australie, il y a la nuit. Ça va tourner, tourner, tourner. Dans 24 heures, ça va retourner à la même place. D'accord? Ça veut dire qu'il y a tout le temps un côté de la sphère illuminée, un côté de la sphère obscure. C'est la vie et il faut savoir le vivre. Mais cette sagesse nous dit aussi qu'il y a la colle. Il y a une colle qui colle le bien et le mal. Cette colle, ça s'appelle le vav. Le vav, un trait. Et au milieu du vav, il y a un point. Pourquoi il est au milieu de tout? Pour pouvoir décoller? C'est le point zéro. C'est le point zéro. Si tu es dans le point zéro, tu n'es ni dans la bénédiction, ni dans la malédiction. C'est neutre. Maintenant, tu as changé de position. Il te dit. C'est pour ça que la Torah te dit. Regarde, il y a la bénédiction, il n'y a pas de problème. Il y a bracha ou klala. Voilà le vav et le point qui sont le trait et le point qui vont constituer toutes les lettres de la Torah. Le point est au milieu. Oui. Il est au milieu des deux côtés. Et comme ça, il est exactement au milieu. Donc, on a le milieu de la sphère qui est le point zéro, qui nous permet d'être à la fois la lumière et à la fois la matière. Si on parle de lumière, c'est la bénédiction. Si on parle de matière, c'est une malédiction vis-à-vis de la lumière. Parce que la matière, c'est de la lumière froide, congelée. Et la lumière, elle veut se disperser. Quand on l'a congelée, ce n'est pas tellement sympathique. C'est comme si on l'a mis en prison. Et nous, notre rôle dans la vie, c'est retrouver les lumières congelées. C'est notre rôle dans la vie. Chaque fois qu'on passe congelée. Oui. Parce que la cristallisation est congelée de la lumière. OK. Et pourquoi on ne recherche ça ? Parce que les lumières de Dieu sont congelées. Et elles veulent se libérer. La seule façon que la lumière se libère, c'est que la personne passe dans sa vie entre le bien et le mal. Aucune personne qui va vous dire que dans sa vie elle était seulement dans le bien ou le mal. Ça n'existe pas. Toutes les personnes dans le monde ont passé entre... On navigue. On navigue. Et on tourne autour de qui ? Il y a un tir ou un axe. Un axe. Et tout tourne autour de l'axe. Tout, 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 tout. Entre le Y, X, Z. Dans les trois dimensions. Et nous on vit tout le temps en trois dimensions. Et c'est pour ça que la Torah Agdosha et nous dit. Mon cher Abbé nous dit. Regardez. Vous intérieurement. On vous a donné aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Positionnez-vous au point zéro. Pourquoi ? Parce que c'est un cauchemar de gagner un million d'euros et de perdre un million et demi. C'est un cauchemar. Les gens vont dire. T'as vu comment il a gagné ? Il a gagné un million. Ha, ha, oui. Mais il a perdu un million et demi. Cauchemar. La personne qui perd, elle vous dit. Je préfère ni les gagner, ni les perdre. Les gens disent. T'as vu ? Il avait des dettes. T'as vu ? On lui a couvert les dettes. Oui, mais des fois, quand on n'a pas de dettes, on a un certain caractère. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'endette encore une fois. La prochaine fois, on s'endette plus ou moins. Oui. Parce qu'on a eu le confort de la... D'accord. Alors, c'est bien qu'on lui a couvert les dettes. Non. Maintenant, malgré que les gens d'extérieur disent. T'as vu ? On lui a couvert les dettes. Il n'a plus d'être. Oui, mais... Maintenant, il s'est endetté deux fois plus. Vous savez qu'en France, il y avait des gens qui se rayaient dans les casinos. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient. Tout ce qu'ils ont gagné pendant la semaine, ils perdaient deux fois plus. Il a fait quoi ? Il s'est rayé de quoi ? De la bénédiction, de la malédiction. Parce que sur la table, au moment du jeu, ça monte et ça descend les jetons. Un moment, t'es millionnaire. Un autre moment, tu fais la... La manche. Donc quoi ? C'est la bénédiction, de la bénédiction, de la malédiction. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut nous ? Ayom. Akadosh Boko. Donne-moi aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, je donne le maas. Ne donne pas demain. Pourquoi ? Donne-moi aujourd'hui pour aujourd'hui. Et demain, donne-moi pour demain. Les singes d'avant, qu'ils avaient la foi de vie. Et ça, j'ai dit beaucoup à beaucoup de gens. Je leur ai dit, pourquoi vous cherchez tout le temps la vie dans le futur ? Pourquoi vous ne voulez pas vivre le présent ? Mais comment on fait le présent ? Et les projets ? Et comment se projeter ? Et je lui ai dit, regarde mon fils. Aujourd'hui, tu manques un habit ? Non. Tu manques une chaise ? Non. Tu manques un lit ? Non. Tu manques à manger ? Non. Alors aujourd'hui, sois heureux. Et demain ? Demain ? C'est l'aujourd'hui. Quel problème ? On est arrivé là ? On a mangé ? On a eu de quoi s'habiller ? Baruch ou Baruch Shemot ? Et c'est pour ça qu'on a, Baruch Hashem, l'aujourd'hui du aujourd'hui. C'est le jour où vous avez eu lieu à vous. Le jour où vous avez eu lieu à vous. Le jour où vous avez eu lieu à vous. Je vous donne aujourd'hui. Et chaque jour a sa bénédiction. Et chaque jour, malheureusement, a sa malédiction. Et la Torah, ce qu'elle nous dit, si tu veux savoir te comporter comme il faut avec la malédiction, tu pourras vivre la bénédiction. Tu dois être où ? Au point zéro. Et le point zéro, c'est les gens, comme vous, Baruch Hashem, qui ont l'intuition de s'occuper des autres. Et vous savez que quand une personne s'occupe d'une autre personne, qui s'occupe d'elle ? Chez Dieu. Chez Dieu. Puisque tu donnes à un malade. Tu donnes à un pauvre. Tu donnes là. Alors, tu es où ? Par la malédiction, tu reçois la bénédiction. C'est magnifique à savoir. C'est magnifique à comprendre. Et c'est le plus magnifique de le vivre. Vous savez que grâce à vous, Baruch Hashem et Meptida, on arrive à donner le manger aux petites filles. Hein ? Vous savez que la dernière fois, ils ont donné la semaine dernière, Baruch Hashem, une jeune fille, elle est venue vers ma fille. Elle dit, tu peux m'enlasser ? Elle enlasse. J'ai une fille, Nahama, c'est une mère. Une maman. Elle dit, tu peux m'enlasser ? Elle enlasse, c'est comme ça. Elle dit, tu sais, nous les enfants de la rue, personne ne nous aime. Et pourquoi vous venez nous donner à manger ? Quel est votre intérêt ? Alors, ma fille leur a dit, notre intérêt, c'est de vous aimer. C'est un grand intérêt de vous aimer. Alors maintenant, ils sont venus. Et maintenant, quand ils arrivent avec la voiture, ils viennent, les enfants. Je vous dis, comme des rats. Ils sortent des trous. Où ils habitent ? Où ils dorment ? Au Chachem. Ma fille m'a dit, papa, il faut faire un endroit. Et je lui ai dit, papa, tout doucement, on n'a pas d'argent, on ne va pas s'endetter. Mais ce qui est sûr, c'est que si on donne régulièrement. Maintenant, je vais commencer ici à Nathania. On va former un petit groupe. On va donner. Il y a ici, Gan Baitman. Il y a un jardin, où là-bas, il y a ce problème-là. On va aussi leur donner la barre à manger. Qu'est-ce qu'il y a ? Et ces jeunes, quand on commence à être réguliers, comme on a fait avec les enfants de la forêt, vous savez combien de temps ? Huit ans déjà. Huit ans. Toute la première génération, tous mariés. La plupart avec des enfants. Ils bénissent. Ils bénissent vraiment. Maintenant, ils sont tous bien mariés. Ils ont du travail. Personne n'est voyou. Personne n'est voleur. Personne n'est en prison. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors, il y a un monsieur qui est venu me dire. Il m'a dit. Mais tu sais, ils ne sont pas devenus religieux. Pourquoi comme ça parler ? Regarde comment ils sont gentils. Ils travaillent. Ils ont tous une petite voiture. Une maman à la maison. Un petit enfant. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus ? Il y en a un qu'ils ont fait, tu vois. Et alors ? Moi, je leur donne aucune importance. Selon son degré. Je lui dis, toi, tu veux être religieux, sors religieux. Toi, tu ne veux pas. Ce n'est pas la peine. Et ça a commencé comment ? Vous vous rappelez ? Oui. Mon chapeau avec des petites pièces. Et on a réussi, mon chien. Huit ans. De tenir. Ça, ça s'appelle. Dans la communauté Sidre Chaim. On a les deux. On a d'un côté, les petites dames. Et les cours de médecine. Et de l'autre côté, on a les voyous. Et maintenant, les petites jeunes de la rue. On a la sphère entière. Qui dit ? Braha uklala. Oui. Aller voir des filles comme ça se prostituer pour une bouteille de Coca-Cola, c'est une malédiction. On n'est pas heureux de ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait mal au cœur. Bien sûr que ça fait mal au cœur. Quoi mal au cœur ? Ça fait des larmes des yeux. Et on sait qu'après, Dieu nous en préserve et nous garde. 15 personnes sur une petite jeune, vous savez. Et jeudi dernier, il y a une jeune fille de 12 ans qui a disparu de Bnebrak. Ses parents, la police, la police, la police, rien du tout. Jusqu'à deux heures du matin. À deux heures du matin, ils ont dit, les parents, ils ont dit, on va aller faire un balagan. Ça veut dire quoi vous faites ? Elle a disparu. Ils ont dit, ben non, peut-être qu'elle va revenir. Bon, quelqu'un a activé là-bas dans la police. Ils ont cherché à Jérusalem, ils l'ont trouvé. Charles Shrem, vous savez, c'est où Charles Shrem ? Écoutez, 12 ans, avec une copine, avec des hommes de 40 ans. Et c'était qui ces hommes-là ? Des ouvriers qui travaillaient en face, dans l'immeuble en face. Ils ont fait des bâtiments en construction. Comment une jeune fille religieuse de Bnebrak ? 12 ans ! Comment elle s'est retrouvée là-bas ? Ça, c'est la force de la sorcerie. Interdit de boire et de manger à l'extérieur. Interdit ! Vous savez, quelqu'un voulait me vendre des sandwiches pour les enfants, pour les enfants de la rue. Je lui ai dit, non, mon fils. Tu vas gagner un shekel. Je lui ai dit, mes enfants préfèrent travailler. Vous savez combien ils travaillent ? 200, 100 000... Les bouteilles, vous savez combien de 200 bouteilles ? C'est énorme ! Ils mettent tout dans la voiture et hop, ils s'en vont. C'est un jour au comptier. Ils reviennent à 4 heures du matin. Parce qu'ils les trouvent dans des endroits. Non ! Alors, ils ont trouvé cette petite jeune. Elle ne veut pas retourner à la maison. Je suis amoureuse. La pauvre. Non ! 12 ans et 40 ans. La pauvre. Elle est amoureuse. Ça veut dire quoi, elle est amoureuse ? Elle manquait d'amour. Maintenant, elle a trouvé l'amour. C'est de l'amour, ça ? Ça ? Bénédiction ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bénédiction ! Mes enfants me disent, papa, comment on va faire ? Je leur ai dit, écoutez. Pendant Hanoukka, il y avait les Grecs en Israël. Sur la terre d'Israël. Ils ont envahi le Temple, tout. Les Grecs... Ils ont profané. Les Grecs, c'était la puissance mondiale, à l'époque. Qui ? Les Grecs, ils ont envahi le... Qu'est-ce qu'ils ont fait les Khashmon Laïm ? Une lumière. Une bougie. Pas 10, pas 100. Une lumière. Ils ont allumé une lumière. J'ai dit à mes enfants, nous, on va être une lumière. Si une fille, là-bas, retourne à la maison, grâce à ce sandwich, ça suffit. Non ? Et le problème du Esraël, vous savez c'est quoi ? Qui te dit, allez, va en grand, demande un immeuble, fais un internat. A la fin, on dépense tout l'argent pour des bêtises et les enfants ne reçoivent même pas un sandwich. Il y avait une fois que mes enfants sont partis donner à manger, ils ont vu une tente. Un truc immense. Il était écrit, les enfants en danger, venez. Alors mes enfants leur ont dit, on va rentrer, on va leur donner à manger. Il leur dit, non. Le responsable, il dit, ma putain. Ma putain. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On est venu voler, on est venu... Non, interdit de donner. Incroyable. Les enfants, ils sont sortis de là-bas. Pour manger dehors. Qu'est-ce que c'est ces bêtises-là ? Il a fait des belles photos avec les enfants de la rue, c'est très populaire. Il a fait des photos, il a pris de l'argent, ce qu'il faut, et donne. Qu'est-ce que tu donnes ? Ça, c'est pas bracha ou klala. La bracha ou klala, la bénédiction et la malédiction, c'est de toucher la malédiction. Oui, on doit toucher. Quand il y a un pauvre, vous savez, ma grand-mère, ma mère, elle me disait, ils n'ont jamais mangé. Elle avait la marmite de la famille et elle avait une autre marmite. Toujours elle disait, vous allez chez madame Tel. Ma mère et mes tantes, ils n'ont jamais été à table avant qu'ils prennent la marmite. Chez la cousine, je ne sais pas ce qu'ils étaient, tu leur donnes. Eux, ils ont reçu, venez manger à la maison. Ça, ça s'appelle la bénédiction et la malédiction. Parce que tant que le monde est tel qu'il est, le monde ne pourra pas être seulement illuminé. Il est comme il est. Alors, on doit savoir tout le temps être ensemble. Même dans l'être humain. On a le bon penchant et on a le mauvais penchant. On n'a pas le droit d'illuminer le mauvais penchant comme certaines personnes veulent le faire. Dire aux gens, tu seras seulement illuminé. Ce n'est pas vrai ça. Il faut savoir vivre le milieu des deux. C'est pour ça que dans le cœur, le muscle fatigué, quand on a insuffisance cardiaque, c'est quoi ? C'est le muscle du milieu entre les deux champs. C'est lui qui est fatigué. Parce que c'est lui qu'on doit renforcer. Le milieu, il faut être dans le juste milieu. Quand on est dans le juste milieu, on peut bien profiter de ce monde. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on illumine l'obscurité. Et quand toi tu illumines l'obscurité, toi-même tu es illuminé. C'est magnifique d'être illuminé. Il y a des gens qui cherchent la lumière. Mais ils deviennent tellement stériles. Vous connaissez les gens qu'ils ne touchent pas ? Ça c'est ça, ça c'est interdit. Vous connaissez les gens trop trop propres ? Les gens trop trop propres ? Ou trop trop intelligents ? Ils détestent les autres. C'est pour ça que toutes... Ils détestent les autres ? Oui, pourquoi ? Parce qu'ils sont indifférents. Ils sont différents de quoi ? De ce qui n'est pas propre, de ce qui n'est pas beau, de ce qui est salron. Alors ils aiment les pauvres ? Non ? Mais regardez dans le monde. Dieu a fait que toujours les quartiers riches sont à côté des quartiers pauvres. Dans tout le monde entier. Ils construisent une ville de riches. A côté il y a les banlieues que Dieu nous en présente. Regardez Paris. Paris, quand on vient en touriste, tout est propre. Allez en banlieue ! Malheur pour vous, si vous rentrez dans une cité. Donc toujours autour du bien, il y aura du mal. Et ce qui est beau, c'est qu'autour du mal, il y a toujours du bien. Et autour de ce bien là, il y aura du mal. Et autour de ce mal, il y aura du bien. Donc le point d'équilibre est le milieu. Juste milieu. Je me contente de ce que j'ai. Je ne demande rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Aujourd'hui, j'ai vécu la journée. J'étais vêtu. J'ai eu de quoi manger. J'ai eu des chaussures. J'ai trouvé mon petit. Ça suffit. Demain ? Demain. Encore un jour. Ce n'est pas Ayom demain. Qu'est-ce qu'on va dire demain ? Ayom. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va dire après demain ? Aujourd'hui. Et ça, c'est une instruction pour la vie. Et quand on va aller vers Rosh Hashanah. Vers le jour du jugement. Deux jours de jugement. Regardez, c'est aussi deux jours. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un équilibre. Quand on a un jour, où est l'équilibre ? À minuit et à midi. Mais là, on a deux jours. Donc, on a un équilibre. Du balance de deux jours. Dans les deux jours de Rosh Hashanah. Deux jours de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut rien demander. Et si on demande. On ne sait pas si c'est pour notre bien. Puisqu'il est écrit. Bracha au chlore. Mon rab. Il y a des années, il disait. Vous savez qu'il y a des gens que toute l'année pleurent pour ce qu'ils ont perdu. Et c'est quoi ce que tu as perdu ? Ce que tu avais en trop. Parce que ce que tu devais recevoir, c'est ce que tu avais. Et donc, quand tu as perdu, c'était en trop. Alors il dit. Pourquoi vous demandez de perdre et pleurer pour perdre ? Demandez rien. Il ne faut rien demander. Non, parce que les gens qui écoutent le chauffeur, il demande, il demande. Ça ne sert à rien. Au contraire. Il faut écouter le chauffeur. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, Rosh Hashanah, être le Sénégore du monde. D'avocat défenseur du monde. Comment on est avocat défenseur ? Quand on a réussi pendant toute l'année, mettre de la bénédiction dans la malédiction. Seuls les gens qui ont le droit. C'est un droit, vous savez. Pas tout le monde a le droit de donner à manger à quelqu'un. Pas tout le monde. Demandez les gens autour de vous. Pas tout le monde a ce droit. C'est un droit. C'est un droit. De donner à manger à quelqu'un. C'est un super droit. Tu fais la distaka, tu fais la charité. Tout le monde peut faire la charité ? Non. Regarde autour de toi. Demande. Dis-moi, toi tu donnes à quelqu'un ? Non. Toi tu donnes à quelqu'un ? Non. Donc quand il va aller à Rosh Hashanah, le pauvre. Il est seul. Il n'a pas l'autre côté. Mais quand il a donné à son prochain. Il a l'autre côté aussi. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, Quand on donne, on donne toute l'année. On peut être l'avocat défenseur. Du monde ? On peut dire, Regarde les pauvres. Aide les pauvres. Et si nous, on demande le bien de l'autre. On est premier à recevoir. Il est écrit, Quand je demande pour mon prochain. Je reçois premier. Pourquoi mon premier ? Parce que je suis là pour lui donner. Donc je dois recevoir. Pour être capable de donner. Si quelqu'un riche dit, Cette année. Tout ce que je gagne. Je donne ma serre. A telle chose. Pour qu'il donne ma serre. Il doit gagner de l'argent. Non ? Donc il doit recevoir de l'argent. Pour être capable de donner ma serre. Pas tout le monde arrive à le faire. Ça ne fait rien. Dieu les pardonne. Mais moi je dis aux gens. Tu n'as pas eu le mérite. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? On t'a dit. Mets en équilibre ta bénédiction. Mais si tu n'arrives pas à la mettre en équilibre. Après tu commences à avoir des peurs. Vous savez les gens ils gagnent de l'argent. Ils commencent à avoir peur. Ils s'enforment dans des châteaux. Ils mettent des gardiens. Ils mettent des serrures. Ils mettent des coffres forts. Et tout ça pourquoi vous savez ? Pour rien. J'ai dit à ma femme une fois. Peut-être on met quand même les serres. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'ils vont prendre les livres ? Ah oui. Donc à Rosh Hashanah on peut demander pour les autres alors. A Rosh Hashanah si toute l'année on a donné. Rosh Hashanah on va recevoir de toute façon. Et pour les autres alors on peut demander ou pas ? Quand toi tu reçois et tu donnes. Donc c'est pour les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah ? On est là pour glorifier le roi. Ameler. On prie c'est tout. On fait les prises. Est-ce qu'on dit merci ? Je sais. C'est de toute manière. On glorifie le roi. Quand tu fais le halen c'est tout. Tu glorifies le roi. Il n'y a pas Rosh Hashanah. Il n'y a pas. Il n'y a pas de halen. Il n'y a pas de halen. Alors voilà. Il n'y a pas de halen. Non mais la prière c'est Ameler. On dit le roi. Le roi, le roi. Maintenant je vais lui dire, expliquer et combiner. D'où je sais si c'est bien pour moi ? Je ne sais pas si c'est bien pour moi. Je vais demander 10 millions d'euros. Et si ça tombe sur ta tête et tu ne sais pas comment gérer. Tu coules avec les 10 millions d'euros. Je les utilise. Laisse moi tranquille. A Kadoshbourg j'ai besoin aujourd'hui ça. Donne moi. Ma femme qu'est-ce qu'il y a ? Simple. Vivre simple. Et surtout n'oubliez pas, jamais. Nos frères qui sont dans le besoin. Et même mes filles m'ont dit que quand ils donnent le manger, il y a aussi des cousins à nous qui demandent. Ils donnent. Je leur ai dit, donnez. Bien sûr donnez. Vous savez une fois, j'ai égorgé un mouton pour montrer à mes élèves les organes à l'intérieur. C'est exactement la même chose. C'est constitué la même chose. Alors on a égorgé un mouton et on a donné. C'était chez un médouin. Et on était dans le ramadan. C'était la période du ramadan. Et on ne savait pas quoi faire avec le mouton. J'ai emmèner un chokhet kacher, tout va bien. Et il est sorti. Kacher les madres. Tous les poumons étaient roses. Il n'y avait même pas une... Je suis parti chez le médouin. Je lui ai dit, c'est le ramadan maintenant. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tiens, cadeau à un mouton. Il m'a dit, pourquoi ? J'ai payé le mouton. Ce n'est pas que je l'ai volé. Je lui ai dit, c'est le ramadan. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tiens, mange. Il n'arrêtait pas de dire merci, merci, merci. Si on est comme avant. Vous savez Jérusalem d'avant. Des années 40, 50. Les arabes et les juifs habitaient sur le même palier. En Tunisie. Et il n'y avait aucun problème. Il y avait l'honneur, il y avait tout. Et il n'y avait pas l'assimilation. Et maintenant, 50 000 filles. C'est deux stades de Netanyah plein de gens. Et pourquoi ? Le point d'amour. Le point d'amour. On a oublié qu'on doit aimer. Et alors ? Si elle est en pantalon. Et elle avec des tatouages. Et avec des percings. Et alors ? On n'aime plus. C'est fini. On n'aime plus. Et c'est ce qui est écrit ici. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé malheureusement ? Le monde est devenu tellement sophistiqué. Qu'il n'y a plus la place aux gens qui ne sont pas comme tout le monde. Le monde est devenu statique. Uniforme. Tout le monde habillé la même chose. Tout le monde parle la même chose. Tout le monde se comporte la même chose. Tout le monde. Et ceux qui sont différents, qu'est-ce qu'on fait ? À la poubelle. On les met dans les hôpitaux psychiatres. On leur donne des cachets. Indigo. Il faut se réveiller. Il faut se créer un univers à nous. Que dans cet univers à nous, on a le droit d'être. Et les gens indigo, c'est des gens normalement très généreux. Ils donnent tout. Il reste irain pour eux. C'est aussi exagéré. Mais ils sont dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui gardent tout pour eux. Ils ne donnent rien aux autres. Et si on met les gens normalement avec les gens indigo ensemble, on a bracha ou klala. On a la bracha et la bénédiction. Et c'est ce qu'on cherche tous. Être bénis tout le temps, toute notre vie. Et on continue. Là, il y a une clé de vie qui dit. Vous devez, vous voulez la bénédiction ? Oui. Vous allez entendre les commandements qui ont été donnés par Dieu à vous. Et que moi, je vous les dis aujourd'hui. Pourquoi on doit dire ça ? Ça suffit. C'est un mitzvot. C'est un mitzvot. C'est un mitzvot. Point. Les mitzvot de Dieu. Non. Parce que les mitzvot qu'ils ont faits quand ils étaient au Mont Sinai et pendant le désert. Vous savez que pendant le désert, il n'y avait pas de blé. Donc comment ils donnaient le sacrifice du pain ? Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ils ne donnaient pas de man au... Il n'y avait pas de blé. Il y avait seulement la bétail. Alors comment ils faisaient ? Il n'y avait pas de sacrifice de pain. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de sacrifice de pain. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de blé. Comment ils vont faire ? Vous comprenez ? La Torah, chaque génération... C'est pour ça qu'ils continuent et disent... Encore une fois, aujourd'hui... Au jour d'aujourd'hui, avec les téléphones super sophistiqués, avec l'électricité qui prend le dessus de tout ce qui existe dans le monde occidental, on est obligé de permettre aux personnes, aujourd'hui, de vivre les commandements de la Torah. Est-ce que moi, dans la réincarnation avant 300 et avant 700 et avant 1000 et avant 1500 et avant 2000 et avant 2500, j'étais le même ? C'est pas possible. Comment c'est possible ? Avant, il n'y avait pas de voiture. C'est pas la même chose. Il n'y avait pas d'avion. C'est pas la même chose. Vous savez, le ticouna que je fais, que j'ai trouvé écrit dans les livres du Haria Kadosh. C'est de la folie. Pourquoi ? Parce que lui, le temps du Haria Kadosh, sauf s'il faisait le saut, comment il pouvait, avec un soleil, partir du nord d'Israël et arriver à Elat ? C'est pas faisable. Ni cheval, ni rien du tout. Aujourd'hui, on a les voitures. Et on peut le faire. Donc, on est capable aujourd'hui de faire, de matérialiser une idée qui existait il y a 500 ans. Est-ce que lui, il a fait ça une fois dans sa vie ? Non. C'est pas écrit qu'il a fait un chemin comme ça. Est-ce que nous, on l'a fait 20 fois ? Alors, vous voyez que la Torah, les commandements célestes, se renouvelent à chaque génération, à l'ère de la génération. Et c'est très important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi nos enfants qui naissent dans une génération qui est électromagnétique. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Moi, j'avais l'habitude du papier. Après, on est passé à mon époque à l'ordinateur. Mais l'ordinateur, c'était des grosses caisses comme ça. Aujourd'hui, ils ont des petits comme ça. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Il nous donne des leçons. Non, madame, nous, on doit vivre notre génération, notre couche de vie. et eux leur couche de vie mais la halakhah le commandement qu'on doit leur donner à eux ce ne sont pas les commandements qu'on a reçus à nous parce que eux par exemple la plupart du temps ils sont magnétisés par ça donc où ils reçoivent l'amour nous recevait l'amour dans le manger on recevait l'amour dans le câlin on recevait l'amour dans les draps que nos mamans faisaient avant le linge ça se faisait à la main les mamans elles donnaient de l'amour dans le linge aujourd'hui les machines font manger la machine donc les enfants ils mangent ils ressentent rien avant la maman elle nettoyait le riz et la première fois et la deuxième fois et la troisième fois elle faisait tout vous savez les mamans se lever le matin très tôt pour que les enfants ont dû manger à midi et pour le soir aujourd'hui à mon travail qu'est ce qu'il ya mais dans le micro web et appuyer le bouton ça va être prêt oui mais et tout doucement et on faisait donc nous on a été nourri d'une lumière qui était autre que c'est vrai est-ce que c'est cette lumière qui fait que l'amour se désagrège ça fait que l'amour a changé il se désagrège pas il ya quand même de l'amour de la part des mamans aux enfants mais c'est transmis différemment je suis presque d'accord avec vous mais comme la mère est très occupée les occupés par les dettes non mais il est toujours présente quand même oui vous avez raison mais occupé par les dettes dans le quand il mange tout le monde est dans son et pour nous oui mais pour nous je vois pas avec ma fille avec ses enfants il ya quand même que c'est votre vie d'exception qui l'a éduqué exception mais c'est des exceptions madame elles sortent de nous même le chabat je parle en général dans le monde entier vous savez que j'ai un ami qui est revenu du japon il était choqué de voir des robots vivants personne parle au téléphone dans les publics personne ni dans les ni dans la rue ni dans les métros personne personne ose pourquoi vient un policier dit qu'est-ce qu'il y a produit par l'autre qu'est ce qui s'est passé des robots ils ont deux centimètres d'écart un des autres comme c'est très populaire et maintenant ils perdent leur population il ya plus d'enfants plus d'enfants ils sont devenus trop trop robotisés c'est le saut du c'est le saut qu'ils font pourquoi parce qu'ils sont occupés par le téléphone ils ont fait même pas attention qu'ils sont arrivés à tel aviv vous avez vu que maintenant quand on parle de l'action présente comment s'adapter au présent maintenant ils font la séparation entre la bénédiction et la malédiction quand on a parlé de bénédiction malédiction pure il n'y avait pas de séparation c'était collé mais maintenant quand on parle de commandement qu'il faut adapter et là commence le décalage il ya des gens qu'ils acceptent à s'adapter et il ya des gens qui veulent pas s'adapter donc on n'arrive plus à voir la communication non alors on se pose la question est ce qu'ils sont pas décalés du temps cela sont décalés du temps pourquoi interdit téléphone interdit truc interdit image décalage du temps et c'est pour ça que maintenant ils disent la clala et la malédiction il me l'autre vous n'allez pas entendre le commandement divin aujourd'hui il ya le chemin qu'il faut vivre aujourd'hui et si on va pas vivre aujourd'hui le chemin on va être décalés nous sommes dans la malédiction exemple exemple les gens de la tznyot d'aujourd'hui les habits d'aujourd'hui et les habits d'il ya 100 ans c'est pas la même chose avant ils étaient tous couverts tous jupes maintenant les gens viennent chez le rap ils sont découverts comme ça est ce qu'il doit parler avec eux ou pas c'est une question on a rendu il faut parler ou pas il faut pas parler avec quelqu'un qui est venu des comme ça décolletés il parle est-ce que le rave a droit de parler avec eux elle est venu voir le rave regardez le chemin que je vous donne aujourd'hui si aujourd'hui la mode ces mini jupes et décolletés qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et si on se décale d'aujourd'hui on a perdu le peuple d'israël et ça s'appelle malédiction perdre le chemin d'aujourd'hui pas le chemin dire il ya le chemin d'aujourd'hui et si on est un jour on récupère notre en nos enfants parce que malgré la mini jupe la fille elle a toujours besoin du rap elle a besoin de soutien si la porte ouverte si elle vient nous alors je vous ai une question est ce que j'ai le droit de parler avec eux ou pas mais il ya des gens qui vont dire non ils vont dire pas seulement qu'il a pas droit s'il parle avec elle c'est mais ça c'est le code civil qu'est ce qu'on peut faire on va dans les magasins c'est ce qu'il y a à vendre avant elles n'étaient pas parce que comprenait parce que c'est les habits tout était bien fermé c'est tout alors vous voyez qu'il dit c'est quoi la malédiction je répète et vous allez vous divier du chemin que je vous donne aujourd'hui pourquoi écrit aujourd'hui avant aujourd'hui tous les jours il ya des changements mais une chose ne doit pas changer la torah d'israël les commandements sont divins et éternels pourquoi parce qu'on voit que c'est une des seuls enseignements qui a passé ça fait déjà 3500 ans que tous les peuples ont eu des influences et c'est resté et c'est resté et ça va rester pourquoi parce que ça a la force de s'adapter à tout pourquoi parce que là bas il ya les il ya les règles divines éternelle de vie donc à chaque génération on peut les vivre et c'est pour ça qu'il est écrit vechay bahem est ce que tu arrives de vivre ça ou non si tu dis j'arrive pas à vivre ça veut dire que c'est pas les règles divins c'est toi qui a modifié les règles qui ne devient pas divin mais si tu arrives de les vivre ça veut dire que tu es dans le bon chemin on 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 Sous-titrage ST' 501